Laetitia Hallyday, sa meilleure amie accepte de parler dans un documentaire. Johnny Hallyday était l'homme de sa vie. Laetitia Hallyday ne s'en est jamais cachée elle était en adoration devant son mari, et a toujours veillé à le soutenir dans ses projets, mais aussi dans sa lutte contre la maladie. Lors de son décès, le 5 décembre 2017, la jeune femme s'est effondrée. Et, près de six mois plus tard, elle ne s'est toujours pas remise de la disparition de son mari. Ses seules raisons d'aller de l'avant ses filles, Jade et Joy, ainsi que l'album posthume du Taulier, son dernier projet, qu'elle espère bien pouvoir mener à terme. Six mois sans Johnny qu'est devenu la vie de Laetitia Hallyday comment tient-elle le coup, comment occupe-t-elle ses journées à Los Angeles, dans la grande maison du couple il y a quelques semaines. Thomas Soto et les équipes de complément d'enquête avaient déjà tenté de répondre à cette question, et le journaliste avait déploré. Elle vit cloîtrée aux États-Unis, on a essayé de l'interroger, mais elle ne parle pas. On nous dit qu'elle est très affectée, et pleurée. Cette fois-ci, c'est au tour de C8 de s'intéresser à la famille Hallyday dans un documentaire qui sera diffusé le 12 juin prochain sur la chaîne Laetitia Hallyday, sa vie sans Johnny un sujet diffusé à une date qui est tout sauf anodine, trois jours avant l'anniversaire du chanteur, qui aurait eu soixante-quinze ans. Encore une fois, la principale intéressée a préféré garder le silence, mais l'une de ses meilleures amies, Camille Barotin, a accepté de témoigner. Hormis à l'occasion de l'interview accordée récemment au point, la veuve de l'idole des jeunes préfère garder le silence. Crédit photo, Rob Latour baroblique WWD baroblique Shooter baroblique SIPA